Salut à tous alors aujourd'hui on continue évidemment sur la lancée de présenter mes courts métrages amateurs et aujourd'hui je vais vous parler de 11h19 alors 11h19 qu'est ce que c'est c'est tout simplement un film inspiré de la tuerie de colombine qui a eu lieu en 1999 donc deux adolescents sont rentrés dans un lycée et ont tué il me semble une quinzaine de personnes comment j'en suis arrivé à tourner ce film là sur la tuerie de colombine qui a eu lieu en 1999 l'idée c'est tout simplement qu'on m'accompagne à montrer des vidéos de la tuerie donc moi j'adore tout ce qui est serial killer tout ça on a beaucoup de choses comme ça ça m'intrigue énormément de savoir comment quelqu'un peut vriller et tuer des gens bref du coup je me suis hyper renseigné sur ça j'ai vraiment regardé énormément de reportages pour savoir pourquoi ils avaient fait ça etc et voilà donc du coup je me suis dit je vais écrire quelque chose mais comme je l'ai dit c'est un film qui est inspiré de faits réels évidemment c'est pas un documentaire c'est inspiré après l'histoire est très libre voilà donc je garde énormément de personnages on va dire réels mais je prends d'énormes libertés alors attention spoiler on va dire si vous voulez voir le film ce que je vous conseille je vais peut-être pas spoiler mais en tout cas donner des indices sur l'histoire voilà alors l'idée là c'est que je suis parti du principe qu'il n'y avait pas que deux meurtriers alors je vous explique en réalité je pars du principe qu'ils étaient trois amis si un des meurtriers s'en était sorti tout simplement donc moi c'est transposé en france dans les années 2010 voilà donc il y a beaucoup de choses qui vont changer évidemment mais on va dire que la base c'est ça sont donc deux adolescents qui sont entrés dans un lycée et qui qui ont tué douze personnes environ bon c'est un film on va dire chorale c'est à dire qu'il y a beaucoup de personnages il n'y a pas de personnage principal encore une fois ça c'est très important parce que je préfère qu'il n'y ait pas de personnage principal pour que le spectateur justement ne se dise pas bon lui c'est bon à la fin il va gagner ou il va mourir il va perdre bon voilà l'idée c'est que justement tout le monde peut être la solution à un problème c'est ça qui est intéressant donc là quand en gros comme on arrive après la tuerie on va dire qu'il y a une cellule de prise en charge que ce soit des élèves ou des profs des professeurs même et donc l'idée c'est justement qu'il y a encore c'est qu'on voit un petit peu les flashbacks des professeurs ou des élèves et qu'on revoit un petit peu ce qui a pu se passer alors attention encore une fois c'est les films que je réalise sont très souvent tout public tout le monde peut les voir voilà c'est pas un film où il y aura des j'ai des airs de sang etc au contraire je fais en sorte que que tout le monde puisse les voir alors il faut savoir que pour mes films ou en tout cas surtout pour 11h19 j'aime le côté ambiguïté c'est à dire que effectivement un des personnages un des personnages a un doute sur sur un jeune et se demande justement mais il a l'air de savoir beaucoup de choses et donc du coup c'est là que ça va devenir intéressant parce que ce jeune là apparemment connaît beaucoup de choses sur les meurtriers et serait même leur meilleur ami voilà et donc du coup c'est là que ça va devenir intéressant savoir un petit peu grâce à son prisme à lui savoir comment eux en sont arrivés là à tuer toutes ces personnes et bref il y a un policier qui se met aussi dans l'histoire etc alors j'essaie de rester évidemment un petit peu vague pour que vous ayez quelques surprises en allant voir le film parce que je vous le conseille moi ce que je peux dire c'est que je me suis éclaté en faisant le film c'est à dire que encore une fois là j'ai essayé de prendre des acteurs avec qui j'avais jamais tourné et c'était super voilà je trouve que vraiment les acteurs jouent très bien il n'y en a pas un qui est en dessous des autres et encore une fois j'ai fait ce que j'ai pu en tant que amateur avec donc le matériel amateur des fois évidemment on a dû redoubler parce qu'on n'avait pas forcément de micro adéquate sur le tournage on n'est pas forcément de maquilleur n'est pas forcément de preneur de son donc encore une fois c'est moi qui fait tout ce qui est technique quoi n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce film moi ça m'intéresse laissez un commentaire vous me dites même si c'est des critiques négatives c'est pas grave c'est des films qui ont été tournés il y a déjà quelques années je vous conseille d'aller voir ce film encore une fois qui est donc 11h19 qui est sur la tuerie de colombine et et encore une fois je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour aller voir les autres vidéos qui sont sur la chaîne je fais aussi des émissions et je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de court métrage